Musique Elle a un regard là-dessus et je l'ai mis dans l'événement où j'avais dit aux gens « Ramenez vos CV ». Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai, pendant un petit moment, travaillé dans des services, enfin, travaillant très près à des gens qui sont dans des services RH. Moi-même, j'ai très longtemps refait des CV et pris des exemples. Hormis, là je parle du monde des Afriques, comme je le dis dans sa globalité, hormis le Maghreb qui met « Langue parlée », on va mettre l'arabe. J'ai quasiment jamais vu un CV « Langue parlée créole », ou Lingala, ou Wolof. On met l'anglais, on met l'espagnol, on met le serbo-croate. Et je me suis retrouvé en Angleterre il y a quelques années, où je mets l'anglais français, l'espagnol, la personne me dit « mais regarde, il me semble que vous devez parler d'autres langues ». J'ai dit « oui, des langues africaines ». Pourquoi vous ne le mettez pas ? Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question « pourquoi on ne le met pas ? Pourquoi vous ne mettez pas les autres langues que vous êtes censé parler ? » Moi, j'avais dit que c'est parce que c'est inutile dans le monde du travail. Et on m'a dit « ben non, ça montre que vous avez la souplesse nécessaire pour apprendre plusieurs langues différentes ». Mais depuis, je mets le Lingala et je me suis fait reprocher ça par des RH. Par des copines RH. Par des copines RH ou en discussion comme ça, ils m'ont dit, des africaines qui m'ont dit « mais pourquoi tu mets le Lingala ? » Et donc moi, je dis « lesquels d'entre vous, là, mettent, je ne sais pas moi, le Bambara sur la langue parlée ou le créole ? Et pourquoi vous ne le mettez pas ? C'est ça la vraie question. Pourquoi vous ne le mettez pas ? » Moi, je mets. Moi, je mets. Moi, je mets maîtrise de plusieurs langues africaines centrales. Parce que si je compte le nombre de langues que je maîtrise, ça fait une page. Voilà. Au moins une dizaine. Donc, je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas les nommer des Ligala ou Kikongo. Moi, je mets maîtrise de plusieurs langues africaines. En fait, d'Afrique centrale. Et c'est aussi peut-être parce qu'on postule pour quelquefois. Est-ce qu'en le mettant, ça va être retenu par ceux des sélectionneurs comme étant un avantage ou comme étant un élément incrépère déterminant ? Justement. Alors qu'il y en a d'autres qui vont mettre, par exemple, et quand je parlais de cerveau froide, je ne rigolais pas. J'ai vu des CV avec lesquels les gens vont mettre. Alors que, je suis désolé, aujourd'hui, dans le manque du travail, si vous allez postuler pour... C'est avec l'anglais et l'espagnol. Il n'avait aucun intérêt à mettre le cerveau froide. Mais il le met quand même. Il ne se pose même pas la question. Il le met. Alors que les Africains, les Antillais, je dis, à partir du moment où j'ai pensé à ça, j'ai regardé les CV, même Antillais. Je n'ai jamais vu un seul CV Antillais venir avec le mot créole, la maîtrise du créole. Et je me dis, pourquoi vous ne le mettez pas ? C'est ça, pourquoi vous ne le mettez pas ? Là-bas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il le mettait. Vous mettez quelle langue ? Lingala et Kikongo. D'accord. Et vous l'avez mis spontanément comme ça ou suite à une remarque ou vous l'avez toujours mis ? Non, c'est un cheminement personnel, une sorte de retour vers soi. Et je me suis dit que c'était bête de ne pas le faire. Et depuis quelques années, effectivement, je le fais systématiquement. Il y a des gens... En général, dans 80% des cas, ça retient l'attention de l'intervieweur en France et puis... Et vous pose des questions là-dessus ? Ah, toujours. C'est systématique. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens passent. Quand vous mettez hobby, ça en général, ça n'intéresse pas les gens. Sauf si vous mettez que vous êtes philatéliste et que vous tombez sur un philatéliste, il va discuter avec vous. Mais c'est clair que quand je mets Lingala et Kikongo, ça frappe. Il y en a qui sont très curieux, ils posent des questions et il est arrivé qu'on passe 5 à 15 minutes là-dessus. Je pense que c'est l'ouverture de l'époque qui veut que ça. Parce qu'il y a une quarantaine d'années, je pense que les gens auraient été hermétique à cette manière de vouloir absolument spécifier les langues dites secondaires. Moi, je ne parle pas d'il y a 40 à 10. Je me rappelle, c'était 2007-2008 et des gens qui étaient dans la fonction RH. C'est ce qui m'avait frappé à ce moment-là. C'était des gens qui étaient dans la fonction RH. Il y a deux qui finissaient les études et une qui venait de commencer à travailler. Et qui m'ont fait la... Et on en discutait comme ça, c'est venu par hasard. On a dit, mais pourquoi tu vas le mettre ? Ça semblait incongru de mettre le Lingala ou le Holof. Oui, mais il y a des grilles de... Enfin, en fonction des époques, il y a des grilles de CV en fait qui sont plus ou moins ouvertes ou plus ou moins fermées. Et je pense qu'au niveau de la langue, il y a une quarantaine d'années, c'était relativement fermé. Les gens n'avaient pas cette... Comment dire ? Universalité dans l'esprit. Et aujourd'hui, tu mets son CV, toi ? Ben, disons que j'ai des enfants, donc je conseille à mes enfants de marquer toutes les langues qu'ils parlent. Même les dialectes les plus petits, c'est toujours une manière de se faire, entre guillemets, remarquer. Ou d'avoir un détail... Madame ? Je vais ajouter le fait que si l'on prend l'exemple, par exemple, de la langue shawili. Déjà, le shawili, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays d'Afrique centrale, ou même aussi en Afrique du Sud. Et je sais aussi qu'il y a quelques années, elle a sorti du film Couleur Poupe. Parce que vous voyez dans le film, il y a une partie où il y a des personnages noirs, mais qui parlent en shawili, qui se retrouvent, c'est une famille. Donc c'est pour dire que c'est aussi une erreur, quelque part, justement, de ne pas penser à mettre ces langues-là sur les CV. Parce que ce qu'il dit shawili, c'est déjà pour l'ingala. Parce que pour le coup, ce n'est pas une question d'utilité, parce qu'on va dire que ce n'est pas très utile, mais il y a des langues qui ne sont pas utiles. C'est souvent des langues qui sont orales et qui n'ont pas d'écrit, en fait. Et je pense que la difficulté, elle vient du fait que beaucoup de langues qu'on considère comme nobles, comme l'anglais, le français, etc., ont automatiquement derrière elles cette notion d'écrit. Il n'y a pas cette notion d'oralité, en fait, d'importance. C'est-à-dire que le lingala et d'autres, le shawili, sont parlés quand même par des millions de personnes. Mais je pense que dans l'esprit de pas mal de gens, c'est des langues qui ne sont pas écrites. Le shawili, pour le coup, c'est écrit. Toutes ces langues sont écrites. Maintenant, elles sont écrites, mais elles ont été véhiculées uniquement par l'oralité. Moi, je pense que l'essentiel, c'est revenir sur la suite de conscience. Parce que comme a dit Opape, moi, j'ai vraiment bien apprécié. C'est qu'il dit que plus tard, je me suis rendu compte que maintenant, c'est bête de ne pas le faire. Et maintenant qu'il le fait, il dit que ça a toujours eu une réaction positive. Mais au départ, il se pensait, même moi, par exemple, je me dis que ça n'a pas de valeur. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous, tout ce qui est de nous, enfin qui fait notre enfant, on se dit que ça n'a pas de valeur. Enfin, on ne le met pas, on ne va pas avoir le réflexe de le mettre en avant. Ça fait partie du réflexe, ce que Jusson appelle le réflexe du tout-monde. C'est-à-dire qu'il y a eu cette ouverture par les échanges économiques, les échanges de population, etc. Et cette ouverture d'esprit, en fait, par rapport à la langue, elle est de maintenant. Elle n'est pas d'hier, quoi. Moi, on m'a fait remarquer à l'époque, donc c'était chez les Anglais, c'était pas dans l'intérêt de Lilala ou du Clique Congo, ils se sont foutés totalement. Mais à l'époque, le recruteur avec qui j'ai discuté m'a dit, ça montre simplement que vous êtes capable de naviguer entre différentes langues, ça montre simplement que vous avez un esprit assez flexible. Donc, rien que pour ça, il faut le mettre. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, et j'ai commencé à le mettre d'un point de vue parce qu'on m'a montré le côté pragmatique et utile de la chose. De dire, bah oui, ça va montrer telle chose. Alors que d'autres n'ont pas besoin de cet argument d'utilité, on considère que c'est normal, c'est une langue que je parle, je le mets sur le CV. Et nous, on se réfugie toujours dans un truc de c'est utile ou c'est pas. Pourquoi se poser la question c'est utile ou c'est pas utile ? Et c'est ça qui est l'interrogation. Parce que là, en ce moment, donc là où je travaille, je suis très proche des RH, et j'ai commencé à regarder en ayant mis le thème il y a quelques mois, je leur ai dit par curiosité, regardez. Et je pensais que par exemple, chez les Antillais, il y avait plus ça. On mettait. On met jamais. On met jamais le créole sur le CV. Parce que la notion de créole, c'est une notion dans l'esprit revendication de langue maternelle. C'est quelque chose de relativement récent. Ça date d'une quarantaine d'années. Pourquoi est-ce que ça devrait venir dans un sens de la revendication ? Ça va être perçu comme ça en fait. C'est ça le problème. Et c'est peut-être parce que nous on le perçoit comme ça. Parce que nous, par rapport au créole, c'est quand même au départ une langue qui est orale. C'est une langue qui vient de la plantation. C'est une langue qui vient d'une vie commune d'un certain nombre de gens qui avaient besoin de communiquer. C'est pas une langue écrite au départ. Le premier pays à avoir fait du créole une langue écrite, c'est quand même Haïti. Donc automatiquement, on n'a pas la même conception de la langue et du langage. Prenons d'un point de vue simplement pragmatique. Si vous allez dans les îles les Antilles anglophones, les gens vont parler... Ça ne sera pas exactement le même créole, mais les gens vont plus ou moins... Mais on se comprendra. Voilà. Et donc, rien que d'un point de vue pragmatique, pourquoi ne pas le mettre ? Là, pour le coup, c'est pragmatique. Il y a trois semaines, il y a une copine martiniquaise haïtienne qui m'a dit texto, ça n'envoie pas du feu. Ça n'envoie pas du feu. Moi, je pense qu'on se met souvent à tort à la place du recruteur, en se disant effectivement que ça va marcher. Moi, si je postule à un poste de traduction de films en langue africaine, je mettrais évidemment ce que j'ai parlé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais à tort, souvent, on pense que ça ne m'accrochera pas avec ce que je viens de vivre comme témoignage. Je pense qu'on devrait, de temps en temps, rien que pour attirer l'attention du recruteur. Maître, voilà, je parle Puno, Lingala ou... Tous les CV que j'ai vus, par exemple, il y a beaucoup de CV, par exemple, que j'ai vu de polonais qui mettent, qui parlent le polonais. Aujourd'hui, si vous voyez bien sur le marché, d'un point de vue business, à part dans l'industrie ou dans quelques branches, moi, je ne suis pas dans les branches où on coopère avec les polonais, je vous dirais qu'on s'en fout. Polonais, Lingala, Olof, d'un point de vue du boulot, ça serait pareil, on s'en fout. Mais ils ne se posent pas la question, ils le mettent, le polonais. En fait, la question ne devrait pas se poser. Et moi, je suis traductrice et mon CV, effectivement, je ne mets pas Lingala. Je mets toutes les autres langues que je parle. La seule fois où j'ai eu à mettre Lingala, c'est parce que j'allais chercher un boulot ou en recherchant des interprètes Lingala français. Et ce qu'il dit, justement... Vous, vous avez peur que ce soit pris comme... Non, non, pas du tout, c'est juste que je ne pense pas. La question ne se pose pas. Pour nous, la question ne se pose pas le même. Tandis que pour les autres, ça ne se pose pas le même. C'est pour ça que je pense qu'on a eu un très grand philosophe qui s'appelle Lissant, qui a posé cette théorie du tout monde. Dans cette théorie du tout monde, cette notion d'ouverture par rapport à la langue, elle est importante. Et maintenant, si on peut, justement, sur un CV, indiquer qu'on a une langue différente, on le met parce qu'on sait que ça peut nous servir et que ça intéressera automatiquement dans l'ouverture. Mais on ne devrait même pas, on aurait juste le mettre naturellement parce que... Mais c'était pas quelque chose... Moi, c'est plus ça, c'est plus sur le projet naturel qui n'existe pas. Il faut qu'on travaille le naturel. Parce que même derrière, c'est venu quand même du démarche, du cheminement et d'une espèce... Le naturel favorise automatiquement l'échange, hein, ça c'est clair. Là, c'est revendiquer en fait ses racines, c'est pas mis parce que c'est une langue et c'est normal que ça y soit, mais c'est parce qu'il y a un côté revendication derrière. C'est une chose qui te considère. Aller sous les Facebook des uns et des autres, il y en a qui mettent leur langue maternelle. Il y en a qui mettent leur langue nationale. Et ils ne le font pas sur leur CV. Bah oui, parce que... De toute façon, oui, Facebook, de toute façon, 80% des gens mettent des pseudos, donc... Non, 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 au-delà du pseudo. Il y en a qui mettent leur langue maternelle. Il n'y a pas d'enjeu... Et puis aussi, je voudrais dire que les CV, déjà, lorsqu'on les... On les concevait, on nous donnait déjà un modèle. Et dans les modèles qui étaient présentés, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Mais peut-être que je vais faire le lien avec ce que... Non, non, mais il n'y avait pas... Je vais faire le lien avec ce que Lys disait. Bah, on est tous, on est tous déplanqués. On est que sur le... On parlait du... Du... Du mot prononcer le nom comme il faut. Mais... On peut parler de Facebook. Facebook, a priori, ce sont mes contacts, les gens qui me connaissent. Ce ne sont pas les collègues, ce ne sont pas d'éventuels recruteurs. Ce ne sont pas les éventures. Et le fait qu'on ne mette pas le Mgala, c'est peut-être pour éviter justement de sortir de l'ordinaire. Oui, mais c'est une situation... Je ne comprends pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Si on prend le créole, par exemple, un aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est que ça a toujours été nié. Il a été toujours interdit aux enfants, en Martinique notamment, de parler le créole. Même si le créole maternel a été... Avec le cerveau. Donc aujourd'hui, on oublie... Ce qui est vrai pour le créole, mais c'est peut-être pour vous. Avec le cerveau, c'est la même chose en affaire. C'est la même chose en affaire. C'est la même chose en affaire. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que si le créole a droit de citer, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées, dont Glissant, dont on parlait, et puis beaucoup d'autres encore, et qu'aujourd'hui, il y a un apprentissage réel de la langue créole, puisque c'est au bac maintenant optionnel pour l'instant. Bon, mais ça va progresser, mais ça existe. Donc, de tout temps, ça a été absolument nié, occulté, interdiction totale de parler le créole. Donc, c'était tout à fait normal que par réflexe, les gens ne parlent pas du tout du créole et gomment, on va dire, leur nature, leurs racines, etc. Donc, ça a perdu aujourd'hui. Et ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, on va dire, l'utilisation du créole. Donc, moi, je suis martiniquais, je parle martiniquais, le créole martiniquais, je parle le créole haïtien, je parle le créole guadoupé, etc. Et si j'avais affaire en CV, je le mettrais, parce qu'aujourd'hui, c'est admis. Mais avant, ça ne l'était pas. Il y a des licences en langue nationale dans certains pays déjà, comme au Cameroun, à l'université de Yaoundé. Il y a des licences en langue nationale. Donc là encore, on a tout un travail à faire, nous qui sommes là et qui en parlons, on a tout un travail à faire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est madame qui disait, on préfère occulter ce que nous sommes. Mais c'est encore un réflexe, on va dire archaïque, qui remonte à très loin, reptilien presque, qu'on a aujourd'hui et qu'il faut qu'on évacue. Il y en a qui parviennent à l'évacuer très aisément, il y en a d'autres et pas des moindres, y compris dans les âges assez avancés, cinquantaine, soixantaine, qui ont un mal fou à mettre de côté cet aspect. Non, oui, parce qu'on a une condition qu'il ne faut pas oublier, on a été conditionné et ce conditionnement, qu'on le veuille ou pas, il nous suit jusqu'à aujourd'hui et il nous suivra encore. Donc à nous de faire ce travail pour que les générations futures soient, on va dire, exonérées de ce genre de choses. Mais bon, c'est tout un combat qu'il faut continuer à mener. M. Raphaël Confiant par exemple, je l'ai vu il y a quelques années à un salon du livre, il a été presque pris à partie par deux femmes caribéennes, une haïtienne, l'autre par contre, je ne sais pas de quel territoire elle venait. Elles ont supplié, elles ont dit, mais écrivez en créole, vous allez trouver du public. Il a dit non, ça n'intéresse personne. C'est un grand auteur, à mon sens il a tort. Il l'a fait dans toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a écrit qu'en créole. D'ailleurs, tous ces livres qu'il a écrits en créole sont traduits maintenant en français. Les gens ont toujours l'impression que c'est des nouveautés. C'est exactement le même cas avec Boubacar Boris Diop. Il a écrit en rolof et qu'un peu après, il a été obligé de le traduire en français parce que de toutes les façons, le public ne le trouvait pas. Voilà, après Boubacar Boris Diop, maintenant il a une stratégie différente. il fait beaucoup de livres audio. En ce moment, ils sont en train d'essayer d'explorer le côté livres audio pour que les populations qui ne lisent pas puissent au moins connaître les livres en les écoutant. parce que c'est la grâce d'intervenir. James Sugugi, lui, il a arrêté l'anglais. James Sugugi, Watshungo, il a arrêté l'anglais. Watshungo a arrêté l'anglais, mais il a arrêté l'anglais mais il est passé au théâtre. C'est de la fiction. Oui, mais c'est plus facile de passer de la langue sur du théâtre que sur de l'écrit. Parce que sur de l'écrit, le public, il n'avait pas. Il a arrêté d'écrire en anglais et il se concentre aujourd'hui sur son côté théâtre. Il fait maintenant du théâtre dans sa langue, mais il est passé sur du théâtre. Tout à fait. Pour l'instant, sur de la littérature pure et dure... Pure et dure... C'est... Pour l'instant, ce n'est pas... Est-ce qu'on peut poser des questions à l'auteur aussi ? Ah oui, bien sûr, Alice, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne voudrais pas vous frustrer. Oui, s'il vous plaît. Ma question porte sur la modernité de votre écriture. Parce que quand je vous ai lu, arrivé à une certaine page, exactement à la page 158, il y a cette... Il y a un personnage qui attend des lettres et qui ne voit pas des lettres. Alors, qu'est-ce que vous faites pour visualiser le silence ? Vous laissez, comme Maurice Blanchot, une page blanche. Alors, je me suis dit que... Est-ce que c'est exprès ou bien... Est-ce que c'est tout simplement une diversification de mon esprit ? Ou bien vous l'avez laissé exprès ? Parce que la page ne porte absolument rien. Et elle porte sur le silence qui prévaut. Et je ne sais pas si c'est ça. Bon, moi, en écrivant, je ne me pose pas la question de modernité, pas moderne. Donc ça, c'est le... Le lecteur. Le lecteur qui... voilà, qui interprète comme ça. Mais là, justement, comme on était dans un échange d'emails, et puis à un moment donné, ça fait un moment qu'elle n'a pas eu le retour de son amie. Donc elle se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce pas ? Et puis justement, oui, le fait qu'il y ait un blanc, ça montre qu'il y a eu du temps qui s'est passé. Et puis voilà, c'est un peu comme dans un roman, il y a des... Comment il y a... Tout n'est pas... Ce blanc-là, justement, il traduit le temps qui est passé. Je ne l'ai pas forcément explicité par une phrase, mais on comprend que bon, ben là, autant on était dans l'échange direct, et puis il y a eu comme une pause ou une... voilà. Autrement dit, c'est une paille blanche, mais qui est très parlante. Oui, oui. Pourquoi j'ai parlé dans l'échange blancheur ? A vous la page blanche, merci. On va... on va... C'est... je trouve qu'on est très consensuels aujourd'hui. Donc... C'est-à-dire que le fin mot de... en tout cas sur cet aspect-là du CV, ça serait que tous, on va devoir refaire nos CV et y mettre... Et d'être moins conditionnés... Et être un peu moins conditionnés, c'est ça. Parce que moi, j'étais une fois en Turquie, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, vous me donnez tout, je dis, je suis du Congo, il me dit, quelle langue, vous voulez votre langue maternelle ? Le français. Il dit le français. Et il dit, quel langue, par exemple ? Il me dit, le français, il est une langue. Et puis il me dit, comment vous appelez ? Donc j'ai dit, mon prénom, qui est très... en tout cas pas très congolais. Il prononce vos parents, il me dit, vous avez des noms très français, vous parlez français. Est-ce que vous avez été décolonisées ? Oui, parce que tout commence en Turquie. En Turquie, c'est... Tout commence, et le nom, déjà, il dit tout, le nom, c'est déjà notre identité. Donc, notre histoire, elle commence pas... C'est dur, je n'ai jamais dit français qu'on me demande quelle est votre langue maternelle. Jamais je n'ai pensé assez bizarre, mais... Jamais je n'ai pensé que ma langue maternelle... ça dépend du contexte. Si la langue maternelle, si elle est définie comme étant la langue avec laquelle on pense, ben, ça change. Ben, non, pas du tout. En fait, il y a une correction qui va se faire à ce niveau-là. Parce que la langue maternelle, ben, c'est la langue, la langue première qu'on a appris à parler. Donc, le français. Or, nous, en Afrique, nous, en tout, en fait... Si vous voulez, pour un certain nombre d'entre nous, on peut dire que c'est le français, mais moi, je pense qu'il y a une modification de sens. Parce que nous, quand on dit langue maternelle, en fait, on veut parler des langues nationales. Mais c'est pas ça, la langue maternelle. Votre langue maternelle, c'est la langue première. Et aujourd'hui, ben, quand on... Notre aîné a rappelé tout à l'heure, quand on était petit, ben, c'est pas... Enfin, vous devez parler le français. Ça a été notre langue maternelle. Mais aujourd'hui, on interprète la langue maternelle comme étant, ben, nos langues nationales. Les langues du terroir, il y a... En sociologiquement, on dit, ben, c'est... De toute façon, la langue maternelle, c'est celle avec laquelle tu penses. Lui, quand elle... Donc quand on dit... Macanel, c'est pas... C'est pas la langue, mais c'est pas la langue c'est comme avant... Ce n'est pas mon nom, mais la langue pac Heil n'existe pas. On va juste se donner le temps de prendre la petite dédicace auprès de Lys. Je vais remercier Lys d'être venu pour la seconde fois. Pour l'instant, il y en a trois qui sont revenus. Il y a eu Jean-Aimé Dibakana qui est revenu deux fois. Il y a eu Samitia qui est revenu deux fois. Et maintenant, il y a eu Lys qui est revenu. On revient toujours avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Pour vous, encore une fois, comme toujours, les livres ne vaut pas cher. Pourquoi cela ? Avec un menu bagno, je l'avais un livre. Et ça vous permet de perdre votre poids. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada